ok et là nous commençons proprement avec sql ici on parle de sql sql dont je sais pas mais ça se prononce sql mysql donc c'est vraiment à ce niveau que nous allons commencer et on va commencer avec la clause select donc c'est un mot clé ou c'est tout simplement un concept appelé query donc qui veut dire tout simplement interroger les bases de données et comme vous savez précédemment nous avons vu comment importer des bases de données dont je vous ai promis d'ici la fin de ce tuto vous serez en mesure de vous même créer des tels fichiers voilà donc voici juste à titre de rappel toutes les tables que nous avons pu créer celui ci je veux dire toutes les bases de données que nous avons pu créer sql ecommerce dbc existait et nous l'avons vu comment exécuter par nous mêmes les codes pour le faire donc cette fois ci on a importé environ une deux trois quatre autres bases de données parce que même si y existait déjà il vient directement avec mysql lorsque vous l'installez donc à ce niveau quand on parle de sql hr hr c'est pour les ressources humaines donc c'est en quelque sorte une base née pour les ressources humaines donc restez tranquille et toujours scotché à la fin de cette formation à partir d'ici même sur youtube vous serez à mesure de créer une base née pour gérer une ressource humaine donc je vous montre pas encore la table et après nous on a une base née sur les inventreux inventreux ici c'est ce qu'on appelle les inventaires ou stocks pour gérer les stocks quoi donc c'est une sorte de base née qui va vous permettre de gérer les stocks donc je vous montre pas également après on a le invoicing et le invoicing ici nous permet à fait de gérer la facturation donc il ya plusieurs tables dans toutes ces bases nées dont vous voyez avec plusieurs autres colonnes et à fait designer donc on a fait ce qu'on appelle le database design pour arriver à cette fin là donc pour pouvoir avoir ces tables donc on ne se met pas juste à créer des tables mais on doit pouvoir créer des tables pour répondre à une problématique bien concrète et pour ceux qui vont en fait prendre le programme d'accompagnement parce que comme vous savez ici sur youtube c'est environ 4 heures de formation mais la formation en elle même donc au complète va jusqu'à 10 heures de temps et ce n'est que réservé à ceux qui souscrivent au programme d'accompagnement et c'est un programme payante donc vous savez ce qu'il ya les défaits vous avez le lien juste en dessous sur la description de cette vidéo voilà et sans trop tarder on va directement attaquer cette base née qui s'appelle sql store sql store donc c'est justement la boutique la base née pour la gestion d'une boutique de façon basique donc nous avons des tables et si vous pouvez bien voir que c'est un menu déroulant parce que il y en a plusieurs tables à l'intérieur donc si je clique là on a une table qui s'appelle customers donc pour clients order item note donc une table ici qui enregistre les notes lors des commandes dont un client peut passer une commande et il laisse une ordre en disant s'il vous plaît venez seulement en soirée ou quelque chose comme ça bref pour laisser une petite note en ce qui concerne sa commande on a maintenant ce qu'on appelle les order item qui a fait recense toutes les informations sur les commandes et les produits à fait qui ont été commandés donc les order status en ce moment les order status ici c'est ce qu'on appelle les statuts des commandes donc une commande peut être déjà envoyé ça peut être en cours de préparation ça peut être déjà délivré au client et ainsi de suite et ainsi de suite et proprement maintenant on a notre fameuse table de order et cette fameuse table de order ici à l'intérieur vous aurez la majorité de temps les détails sur la commande du genre c'est une commande qui a eu lieu à quel moment quand par qui et ainsi de suite il a commandé quoi donc bref avec toutes les quatre tables de order vous avez concrètement et au complet toutes les informations en ce qui concerne les commandes dans votre base de données vous voyez que une commande ne peut être passée par un client et c'est automatique donc et un client ne peut que passer une commande d'un produit vous voyez et maintenant on a les différents donc qui sont les différents moyens de livraison et en gros c'est un peu ça toutes les tables dont nous allons manipuler beaucoup ici mais pour commencer nous on a affaire avec ce qu'on appelle le select close donc comme vous voyez bien le mot clé il est bien là je mets select everything from customers donc excusez moi je préfère comme j'ai dit garder cette nomenclature regardez quelque chose tout ceci ce qui en majuscule directement est coloré en bleu et c'est fait directement à partir de workbench dont l'éditaire des textes dont je suis en train d'utiliser c'est lui qui est capable de le faire de transformer parce qu'ils savent que ce sont les mots clés réservés SQL donc cette requête dit select vous allez comprendre comme nous parlons de select ici tout ce qu'on va faire va toujours et tout avec toutes les requêtes dont nous allons écrire ici vont toujours et toujours commencer avec le mot clé select donc et select c'est pour interroger donc c'est pour récupérer des informations qui sont stockées dans la barre de nez et on peut les sélectionner sur plusieurs formes aussi complexe que l'on veut vraiment récupérer des données c'est toujours avec le query ou le select close qu'on commence la requête voilà ceci on dit select tout tout ce qui se trouve dans la table customers donc from on dit select everything from customers customer here is the table donc customer ici c'est le nom de la table et voici justement cette table là et select si c'est SQL donc quand on dit ceci on veut dire select toutes les colonnes voici la table customer si je clique ici vous aurez quelque chose qui s'appelle colonne si je clique là dessus voici toutes les colonnes qui sont dans cette table on a customer id on a first name on a last name on a birthday on a phone number on a adresse on a city et on a state et jusque là on a aussi point donc on a environ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 colonnes donc quand on dit ceci on dit il sélectionne toutes les colonnes donc les données classifiées par toutes les colonnes et sur toute la table donc même s'il y a un million de données que l'on les récupère tous donc je vais comme ça exécuter la requête soit vous placez le QC dessus comme ça et puis vous cliquez ici soit vous sélectionnez comme ça et vous cliquez ici oups qu'est ce qui se passe ça ne s'exécute pas là il y a un petit souci il dit error code 1046 no database selected select the default DB to use by double clicking its name by double clicking its name in the schema list in the sidebar voilà il dit ici nous sommes en train d'exécuter une requête mais ils ne savent pas dans quelle base de données nous voulons exécuter la requête et voici toutes les bases données il dit ici double cliquer sur une base de données sur le menu de gauche sur le sidebar le menu de côté ci pour en fait le sélectionner parce que pour l'instant il dit nous n'avons sélectionné aucune base de données voilà et vous pouvez double cliquer pour le faire parce que voici la base de données dont nous voulons utiliser select store ci SQL store ci mais vous pouvez aussi utiliser du SQL plus parce qu'il peut arriver que vous ayez besoin de sélectionner une base de données en utilisant les commandes juste et pour ce faire vous devrez à ce moment utiliser quelque chose qui s'appelle use et vous mettez comme ça use c'est toujours un mot clé SQL vous devrez maintenant mettre le mot clé le nom de votre base de données SQL store comme ceci voilà vous voyez que quand je mets là ils disent select is not regardez le message s'affiche select is not valid at disposition expected end of file donc parce que je n'ai pas fini ici avec un point virgule directement tout ce qui suit va être comme une erreur de syntaxe donc quand je fais la sélection j'exécute ils disent maintenant la base de données a été sélectionnée si vous regardez là directement vous voyez que celui ci cette base de données dont on a placé le nom ici il est devenu en gras pour dire qu'il a été sélectionné c'est exactement la même chose que faire ceci ou double cliquer tout simplement sur la base née ici le nom de la base née ici donc ceci c'était juste pour vous montrer la requête SQL qui vous permet de sélectionner une base née mais si vous double cliquez ici dans workbench vous faites exactement la même chose que cette ligne de code voilà maintenant si nous on exécute cette ligne vous allez voir boom et là on vient comme ça de sélectionner toutes les données qui se trouvent dans notre table customer avec toutes les colonnes y compris donc vous voyez bien customer id first name last name birthday font address city state et point voilà c'est comme ça qu'on sélectionne toutes les données qui se trouvent dans une table avec la clause select que vous voyez comment vous pouvez sélectionner juste certaines colonnes qui vous intéressent parce qu'il peut arriver vous savez que vous avez juste besoin des noms et des prénoms ça c'est le prénom last name c'est prénom et first name last name c'est prénom et first name c'est le nom de famille en fait donc si vous dites cette fois-ci last name vous mettez virgule vous dites first name comme ceci là vous dites à SQL de vous sélectionner juste la colonne last name et la colonne first name last name oui donc et puis si on sélectionne ça on exécute la commande comme ceci bang vous voyez que on a plus toutes les autres données et automatiquement là on vient de faire quelque chose de plus intéressant parce que en ce moment on a sélectionné juste deux colonnes et on peut en ajouter une dernière colonne qu'on va appeler ici point avec s comme ceci si on retourne là vous voyez on retourne maintenant le nom last name et le first name de l'utilisateur mais avec le nombre de points le nombre de points ici pour cette base née particulière c'est juste un ensemble de points qui sont calculés à base des commandes que l'utilisateur fait donc c'est plus vous achetez plus vous avez des points et ces points pourront nous servir d'un factor pour pouvoir faire des réductions aux utilisateurs plus tard bref n'entrez pas dans votre tête à commencer à fouiller tout simplement comprenez que c'est une autre colonne comme toutes les autres maintenant je vais vous montrer quelque chose donc vous pouvez sélectionner une seule colonne autant de colonnes que vous voulez mais si c'est toute la colonne au lieu de les spécifier c'est aussi on va voir plus tard que dans la bonne pratique c'est toujours bien de les spécifier mais vous pouvez aussi tout seulement mettre point je veux dire étoile comme ceci voilà nous on en reste là il peut arriver que vous ayez besoin peut-être d'avoir une colonne supplémentaire ici ou en fait de pouvoir faire certains calculs arithmétiques sur cette colonne de point ci par exemple pour voir le pourcentage à affecter à chaque utilisateur disons on voudrait voir euh disons euh on veut peut-être dire le point ci par un facteur de disons 0,15 donc pour avoir la réduction en pourcentage qu'on voudrait faire pour chaque élément donc si on dit 15% euh fois ceci maintenant ça va nous donner quelque chose comme quoi comme la fois 0,15 comme ceci vous voyez que je viens directement de euh d'appliquer cette formule arithmétique directement sur le nom de la colonne mais euh Maesquieu saura ce qu'il faut faire il saura que à chaque valeur de chaque ligne qui se trouve dans cette table euh consommance ils vont prendre chaque point et le multiplier par 0,15 voilà regardons maintenant ce que ça donne euh non 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 j'ai sélectionné juste une seule partie soit vous sélectionnez tout comme ça parce que quand vous sélectionnez une seule partie comme ça et il essaie d'exécuter juste la partie de ses mains il voit que ça n'a pas de sens ça génère une heure mais par contre si vous sélectionnez tout c'est bon ou vous placez juste le QSS sur la ligne comme ceci voilà pap et vous voyez euh voici la réduction dont on va faire euh pour chaque pour chaque client donc le client s'il aura une réduction disons de 340 quoi je ne sais 340 francs 340 dollars et tout bref tout dépend de vous vous pourrez plutôt dire je veux plutôt un truc qui est égal à point euh donc utiliser plutôt euh le signe aromatique plus là il va plutôt prendre chaque point et euh l'ajouter 10 du point de plus donc sinon on fait là vous voyez point plus 10 comme ceci il a pris euh son 13 il a augmenté de 10 ça donne ceci par contre quand on l'a multiplié par 0 ainsi de suite donc vous pouvez faire des opérations arithmétiques et du genre euh peut-être comme ça euh avant de le multiplier plus 10 comme ceci voilà ce qui se passe c'est que si euh ici on a plusieurs signes euh arithmétiques donc je veux dire opérateur arithmétique on a l'opérateur multiplication et l'opérateur addition maintenant euh vous savez que automatiquement ici ça va d'abord multiplier ceci avant de le soumer par ceci parce que la multiplication est prioritaire euh devant l'addition et la situation ouais donc même la soustration la multiplication et la division sont priorités devant l'addition et la soustration donc si vous voudrez plutôt dire non vous voudrez d'abord que ce soit par exemple quelque chose de ce genre donc point plus 0,15 fois 10 comme ceci par exemple vous devrez euh euh ce que lui il faut comprendre c'est que il pense que vous voudrez d'abord dit euh euh 0,15 fois 10 avant de le multiplier euh avant de le sommet euh par le par le pont je sais pas si vous comprenez mais euh la multiplication va emporter ici donc cette opération va d'abord euh s'exécuter avant que euh cette deuxième opération ne s'exécute et si vous voulez à tout prix que ça regardez déjà le résultat voilà je suis pas censé sélectionner une seule partie vous voyez voici ce que ça donne par contre on voudrait plutôt que ce soit quelque chose comme ceci et pour ça on utilise les parenthèses comme si on l'était anarmétique vous savez bien que anarmétique on utilise généralement les parenthèses pour décider par nous même l'ordre et la façon dont nous voulons exécuter nos opérations vous voyez cette fois-ci il comprend clairement qu'on veut d'abord sommer ces deux-ci avant de le multiplier donc comme nous sommes à 2274.50 le résultat va certainement changer 2274.50 retenez bien juste le premier si la suite pour faire la différence vous voyez ça donne maintenant 22731.50 juste une question de parenthèse ça change du tout bref euh c'est exactement comme si c'était l'arithmétique mais sauf que comprenez que ici quand on met les noms de la colonne comme ceci lui il comprend directement que euh on veut prendre la valeur pour chaque ligne et puis appliquer cette opération arithmétique à cela donc c'était une parenthèse et c'était très important que vous compreniez qu'il peut arriver que vous faites des opérations arithmétiques directement sur les valeurs qui se retrouvent dans les colonnes dans votre table mais à partir des noms des colonnes maintenant regardez les noms des colonnes surtout comme on vient de dire euh sont plus présentables quand on dit point plus euh 0,15 fois 10 on peut juste faire à ce que le nom soit ce que l'on veut par exemple euh je vais dire as réduction comme ceci et ici on dit as euh as addition quelque chose comme ça donc qu'est-ce qui va se passer regardez bien regardez bien boom celui-ci nous on est en train de lui donner ce qu'on appelle un alias et l'alias c'est juste une sorte de de nickname de raccourci ou de de su nom comme on dit souvent pour que on puisse directement se référer à ceci par le nom de l'alias on appelle ça le bon mot c'est l'alias donc l'alias de ce string-ci de ce nom de colonne on voudrait que l'utilisateur le voyait plutôt comme réduction donc et on utilise le keyword c'est le mot clé c'est qui s'appelle euh si c'est un mot clé euh SQL on peut bien le mettre à masquer par convention comme je suis en train d'essayer de le faire il faut que vous cultivez aussi cette habitude vous voyez que là euh pas de soucis on a bien notre truc ici donc on peut même aller ici on dit last name as last name as prénom et first name as euh je crois que last name c'est as family name as nom ouais ouais et first name as prénom ouais voilà si nous on exécute là comprenez bien vous voyez on a maintenant nom euh aboubaka prénom vincent nom kanan prénom barbara barbara kanan anol euh zachary donc bref diallo la mine diallo c'est le prénom la mine c'est le nom j'espère que c'est ça il faut pas que je fasse des confusions duplex c'est le prénom et le nom ici c'est kanju donc vous voyez et j'espère que vous avez aussi bien euh assimilé le concept d'aliacer ça peut vous servir pour pouvoir mieux euh euh mieux représenter les données aux yeux des autres utilisateurs qui vont exécuter les requêtes voilà maintenant hum je crois que on en a touché pas mal et là ce que vous pouvez directement voir vous pouvez constater que c'est déjà trop long sur la même ligne et on si on continue en sélection par exemple plusieurs colonnes on va avoir besoin de faire ceci pour pouvoir voir tout par contre euh est-ce qu'elle vous permet à fait euh donc avec les idées de texte vous pouvez tout simplement le faire comme ceci aller à la ligne pour ce que j'appelle généralement identation ou rappeler de identation euh euh pour chaque euh euh clause comme ceci vous voyez moi je pense si on le crée comme ceci et on exécute en sélectionant comme ça ça donne exactement le même résultat mais sauf que c'est beaucoup plus clair au lieu aux yeux de l'utilisateur qui sommes nous qui sommes nous les développeurs euh cette query est beaucoup plus lisible et on n'a pas besoin de cette barre de défilement pour pouvoir le donc c'était aussi une parenthèse et là bambam exercice 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 donc essayez de faire cet exercice donc euh voilà si vous voulez par exemple filtrer j'avais oublié quelque chose même si vous voulez par exemple filtrer je vais juste les utilisateurs je vais aussi passer le nom euh l'id euh customer 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 id je sais que c'est le bon le bon nom voilà c'est bon ça donne les euh le customer id qui sont en fait les identifiants uniques pour chaque euh 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 données dans notre table euh le premier c'est à l'id1 le deuxième c'est à l'id2 le deuxième c'est ainsi de suite quoi donc euh disons on veut juste retourner euh l'utilisateur qui s'appelle disons duplex vous voyez que duplex a pour id 8 vous voyez donc en ce moment je viens ici à la suite je dis select euh customer id last name first name did this as this et je dis where on utilise une autre SQL keyword qui s'appelle way le way close et ce way close vous permet maintenant de filtrer les données pour ne pas tout retourner par exemple si on a un million d'utilisateurs on veut juste retourner les utilisateurs qui ont passé les commandes par exemple en ce mois de décembre là on doit pouvoir filtrer ces utilisateurs là là on parle des filtres donc ce way close en SQL vous permet de faire des filtres sur les données donc je vais dire ici where cause thoma id ça c'est le nom de la colonne est égal à 8 vous voyez maintenant il trouve que c'est un problème parce que par erreur nous on a point vigu ici qui veut dire l'expression est finie ou la requête est finie donc voilà maintenant si j'exécute cette query il va juste aller sur tous les utilisateurs fouiller l'utilisateur qui a pour id 8 et puis retourner ces informations là sur cet utilisateur donc aller si on exécute là bang vous voyez il me retourne l'utilisateur qui a pour id 8 on peut donc filtrer avec ce qu'on appelle le where close en disant justement where ou l'id de ce client est égal à 8 ou le first name pardon le first name est égal à duplex par exemple cette fois ci duplex c'est une chaîne de caractère c'est une séquence de chaînes de caractère donc c'est un string comme on le dit en programmation donc vous faites ceci et puis si je clique là bang ça va me retourner là si je dis est égal à diallo comme ceci il va me retourner l'utilisateur ou le first name c'est diallo ok c'est parce que j'avais sélectionné ceci comme ceci et ça n'a pas de sens pour comme comme requête donc vous devrez juste soit sélectionner tout ou placer le curseur sur le query allez bam vous voyez lui il a cherché toute la base née et il voit l'utilisateur qui a pour prénom diallo directement il est capable de le sélectionner comme ceci regardez aussi si je mets là prénom comme ceci regardez ce qui va se passer allez j'exécute le query vous voyez eux ils ne reconnaissent pas ce qu'on appelle prénom donc vous ne devrez pas utiliser les alias comme ça pour faire les filtres mais par contre les vrais noms d'étape ça c'était un point aussi à souligner et j'espère que vous êtes en train d'assimiler vraiment je suis en train d'aller aussi lentement pour que vous compreniez parce que ça c'est les fondamentaux et si vous comprenez ça je crois que le reste serait un bon jour donc on doit plutôt utiliser les noms qui figurent vraiment dans notre base n'est même pas les noms des adresses vous voyez donc on peut dire retourne nous tous les utilisateurs donc bref c'est un peu ça regardez si je mets la diallo est ce que ça va retourner ça retourne toujours si je mets first name comme ça first name est égal à diallo comme ceci ça retourne qu'est ce que vous retenez SQL est ce qu'on appelle syntaxe case insensitive case insensitive SQL c'est un langage à cas non sensitive non sensible je sais pas si on dit non sensible donc ça veut dire que vous écrivez en majuscule ou en minuscule ça n'a aucun impact ça va toujours marcher étant donné que diallo c'est un string on est obligé de mettre les simples codes comme ça ou même les doubles codes ça passe aussi très bien donc ça c'est des points qui vous faut vraiment regarder la vidéo si vous voulez vraiment comprendre si vous voulez vraiment retenir vous voyez que ça marche ça marche que je mette ici avec from et ouais tout ça en minuscule comme ça ça marche toujours très bien donc là quand on veut commenter par exemple jusqu'à ce que ça ne soit plus des way close vous mettez comme ceci vous mettez deux tirets ça c'est un commentaire je veux que la ligne s'il n'a plus aucun effet sur notre code je peux commenter cette ligne en mettant seulement deux tirets comme ça et rassurez-vous surtout de laisser l'espace si vous ne laissez pas l'espace vous le laissez coller comme ça ça génère exactement une heure donc par contre en exécutant en faisant ceci et que j'exécute là vous voyez que lui il comprend que je sélectionne jusqu'à ce niveau donc il n'y a plus de filtre et ça s'arrête là j'imagine que vous avez compris pas mal pas mal de choses c'est comme ça qu'on fait les commentaires vous pouvez le faire sur plusieurs lignes vous pouvez avoir même plusieurs way close ci bref c'est des trucs que nous allons entrer en profondeur au fur et à mesure que nous allons avancer mais surtout ici le point essentiel était de voir comment on utilise la clause select ci pour pouvoir sélectionner les données dans notre db on a vu également comment utiliser le as pour lui donner un alias au nom de notre colonne et que lorsqu'on veut faire des filtres on ne doit pas utiliser ces noms des alias que nous avons donné nous avons vu pas mal pas mal qu'on peut effectuer des opérations arométiques directement sur les colonnes en utilisant même les règles de priorité les parenthèses et tout et là exercice exercice comme je disais ouais je vais tout simplement dit retourner retourner tous les produits il y a une table qui s'appelle produit product tous les produits oui qui ont pour donc dans cette table produit vous allez retourner tous les produits avec le nom du produit avec également le prix unité et voilà exercice aussi une nouvelle table une nouvelle colonne qui s'appelle nouveau prix donc nouveau prix que ce soit un mascule ou un minuscule bon bref c'est juste à titre éducatif nouveau prix et ce et cette nouvelle table qui s'appelle nouveau prix là il doit être le prix unité ça doit comporter le prix unité multiplié par un facteur que je vais dire 0,1 non disons 1,1 donc qui est à fait le prix le prix unité initial augmenter de 10% vous voyez si on multiplie le prix fois 1.1 ça veut dire qu'on l'augmente de 10% donc ça c'est un exercice mettez pause sur la vidéo et puis vous faites cet exercice voici la table prenez la peine d'étudier les données qui sont dedans et puis quand vous êtes prêt faites ça et puis si c'est bon voilà donc faites ça donc faites cet exercice donc faites cet exercice et on se retrouve pour la correction de la correction le